Musique Aujourd'hui, nous allons vous présenter le coup de cœur d'Antoinette, le livre Sacrifice de l'auteur Joyce Carol Oates. En 1987, à Payskane aux Etats-Unis, on retrouve une jeune fille de 15 ans. Elle est noire, elle a été battue, violée, séquestrée, et son ventre est couvert d'injures racistes. Les coupables, des policiers blancs. L'affaire est entendue, c'est un crime raciste. Mais alors pourquoi la victime, Sibylla, refuse-t-elle tous les examens médicaux ? Pourquoi sa mère refuse-t-elle qu'Inès Iglesias, policière hispanique, l'interroge ? Et puis tout s'emballe. Arrivent alors ceux qui savent. Le révérend Mudrick et son frère avocat, le prince noir qui parle la langue du prophète. Tous les coups sont alors permis pour obtenir justice et reconnaissance. Mais pour qui ? Basé sur un fait divers réel, l'affaire Tawana Braulé, le livre de Joyce Carol Oates explore la société américaine et ses démons jamais vraiment exorcisés. Le racisme qui mine les relations entre les Noirs et les Blancs, mais aussi entre les Noirs et les autres communautés. Le machisme des hommes noirs, le poids des religieux de tous bords qui profitent de la détresse des gens pour nourrir leur propre mégalomène. Le tout sur fond d'Amérique en proie à la crise financière qui frappe de plein fouet les plus fragiles, sur le plan économique mais aussi culturel. Sous la plume limpide de Joyce Carol Oates, rien n'est tabou ou politiquement correct, ce qui fait tout l'intérêt de ce livre, loin des prêchis-prêchats habituels. Si cette lecture vous tente, vous trouverez le livre en salle de lettres. Alors, bonne lecture et bonnes vacances !